En 2016, Arcurial avait eu le plaisir de présenter la première partie de la collection Stéphane Kowalski consacrée aux photographies de son grand-père, Villironis. Le 15 décembre prochain, le second volet de cette collection sera proposé dans les salons d'Arcurial et nous découvrirons non seulement des clichés incontournables, mais également de nouvelles découvertes sur le travail photographique de Villironis. Antoine Romand, vous êtes l'expert de cette vente Villironis. Est-ce que vous pourriez nous rappeler qui est Villironis et quelle est sa place de photographe dans l'histoire de la photographie française ? Il a une place très particulière parce qu'il a commencé très tôt, dès les années 30, à faire de nombreuses images en reprenant le studio de son père et il a photographié Paris, la France, l'étranger jusque dans les années 80 et il est décédé au début des années 2000 à 99 ans. Là, nous avons sur la gauche deux images emblématiques de son œuvre, les escaliers de la rue Villain et l'avenue Ciment-Bollivard qui sont des images issues de ces photographies faites à Belleville et Ménilmontant. Et à côté de cela, on va aussi présenter dans la vente des images un peu moins connues, plus inédites. On a ici une image faite au métro Barbès à la fin des années 30 et également une image faite à Prague dans les années 60 au cours de son voyage dans l'Europe de l'Est. Est-ce qu'il y a d'autres images nouvelles ou intéressantes à découvrir ? Oui, parmi justement son voyage en Europe de l'Est, on montre plusieurs images de son voyage en RDA en 1967 et on en a ici quelques exemples. Cette photo du zoo de Berlin et cette photo aussi du petit enfant sur une des plages de la mer Baltique. À côté d'une photographie incontournable, le petit Parisien. Très connu. Donc nous avons l'honneur d'avoir en exclusivité des très grands formats comme nous l'avions présenté déjà dans la première vente. Ces 200 photographies qui forment un ensemble de qualités muséales sont à découvrir dans les salons d'Arcurial à partir du 10 décembre prochain. Et puis, on a l'honneur d'avoir en place de la première vente.